Des bières artisanales, du sirop d'érable à toutes les sauces et la célèbre poutine. Une véritable immersion chez notre cousin Outre-Atlantique. Ce qui se vend le mieux, ce produit-là, ce sont des biscuits sablés fourrés à la crème d'érable. Quand le paquet est ouvert, en général, il est vidé dans la journée. Ce client a vécu 15 ans au Québec et il a constaté lui aussi les liens avec le Périgord. Au final, on commence à s'apercevoir qu'il y a certains, même dans tous les marchés qu'il y a dans le Périgord, il y a toujours un stand du Québec. C'est bien, je trouve que c'est super. Une explication à cela. Fin 17e et début 18e siècle, des familles sont enrôlées pour peupler ce qu'on en appelle alors la Nouvelle-France. De gré ou de force. Parce qu'à l'époque, il y a eu des attaches, il y a eu des familles complètes qui ont des racines en Périgord et en Périgord en Aquitaine. L'association Périgord Québec a dénombré pas moins de 200 familles périgourdines qui ont, à l'époque, fait la grande traversée. Aujourd'hui, l'association s'évertue à entretenir ces liens, fortes de ses 500 membres, répartis sur tout le département. Il y a 32 communes du Périgord qui sont jumelées avec des municipalités au Québec. Et ça nous permet de recevoir des jeunes qui viennent travailler chez nous, d'envoyer des jeunes périgourdins à chaque été travailler là-bas au Québec, de travailler sur une dictée francophone qu'on offre dans le milieu scolaire à partir du CE2 à chaque année. Autant de projets, financés notamment par la vente, durant les fêtes, de produits 100% québécois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !